BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Marjorie Adelson qui nous parlera de Georges Pompidou et puis Benahouda Abdelhaïm, notre globetrotter et sa moisson d'études glanée dans le monde entier. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques attitrées. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à AlternativeEconomique.fr, animateur de la rubrique livre aussi d'AlternativeEconomique. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Critique lui aussi attitrée et vénérée par les membres de la Société d'économie politique. Allez, tiens, on démarre avec votre choix. Jean-Marc, un livre un peu sulfureux. Je l'espère en tout cas. L'affaire tapis, vérité et mensonge par Jean-Père Levade aux éditions Odile Jacob. Oui, donc Jean-Père Levade, tout le monde le connaît. Il a été conseiller de Pierre Moroy quand il était Premier ministre. Il a été à la tête de l'UAP. Puis il a été à la tête du Crédit Lyonnais juste après la faillite. Même si c'est peut-être un mot un peu excessif, après la mise en place d'une politique de redressement à laquelle il a été associé. Et dans les éléments de cette politique de redressement, il y avait effectivement le fait que Bernard Tapie avait comme banquier le Crédit Lyonnais et surtout une des filiales du Crédit Lyonnais. Et donc dans toute la procédure qui a suivi, notamment celle qui a été mise en avant par Bernard Tapie autour de la revente d'Adidas, il a été mis en cause. Et donc il dit au tout début, écoutez, moi je n'avais pas l'intention de réagir. L'affaire est close, Bernard Tapie est mort, tout ça est terminé. J'ai été abondamment abreuvé d'insultes, d'injures. Mais bon, on passe. Sauf que dit-il, maintenant il y a un feuilleton à la télé, il y a toute une espèce de saga qui est en train de se construire autour de Bernard Tapie. Il est en train de nous présenter ce personnage qui est au-delà de Sulfureux, qui est carrément d'après, plus ou moins, d'après Jean-Pierre Levat d'un escroc. On est en train de nous présenter ça comme un héros. Jean-Pierre Levat, c'est un des pires ennemis, ça a été un des pires ennemis de Bernard Tapie. Et donc il dit, je vais revenir sur la vérité, sur ce qui s'est vraiment passé autour, un, de l'affaire Adidas et deux, de l'arbitrage qui a été un des moments forts de cette affaire et des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'arbitrage. Alors c'est un plaidoyer prodomo, il l'expose, il dit, je me défends, on m'a insulté, on m'a traîné dans la boue, je veux rétablir mon honneur, il le dit à plusieurs reprises. Et donc il construit son raisonnement de façon très factuelle, il rappelle d'abord qu'au moins de la vente d'Adidas, ce n'était pas lui qui était à la tête du crédit d'IOD, donc on le met en cause alors qu'il niait pour rien. Ensuite que c'est effectivement lui qui a décidé de liquider le BTF, Bernard Tapie Finance, il a demandé la mise en liquidation de Bernard Tapie Finance et que Bernard Tapie a réagi de façon absolument invraisemblable. Il y avait un certain nombre de ses meubles et son hôtel particulier qui avait été mis en gage en face de sa dette. Il a organisé, Bernard Tapie, le rap de ses propres meubles, il y avait le crédit lyonnais qui se méfiait, le surveillait, donc il y a un passage où il raconte comment effectivement les gens poursuivent dans les rues de Paris pour essayer de voir, on veut dire, des meubles qui sont des meubles qui sont en fait des copies. Bref, il raconte tout ça de façon assez, on sent bien qu'il tient à cœur de quand même se justifier. Oui c'est ça, l'affaire est close mais pas pour lui. Le style est quand même assez tendu et il est convaincant. En fait, on sort de là en se disant vraiment, ce Bernard Tapie sera été un escro de grande envergure. Bon Christian, c'est la vérité ou c'est sa vérité à Jean Perleval ? La justice a tranché, donc la justice dit que la vérité de Perleval est la vérité. En tout cas, on ne ressort pas indemne d'un affrontement avec Bernard Tapie, parce que comme l'a dit Jean-Marc, la dernière phrase du livre c'est pour moi chapitre et clos, la page est tournée, elle est tellement tournée qu'il en fait un livre, il se replonge dans des notes qu'il avait prises en 2020, il se replonge complètement dans le dossier. Et de fait, on se retrouve avec un personnage, alors ce n'est pas Bernard Tapie dans son intégralité, c'est le Bernard Tapie homme d'affaires et spécifiquement l'affaire Adidas qui a opposé le Crédit Lyonnais à Bernard Tapie, mais visiblement à titre humain, beaucoup Bernard Tapie à Jean Perleval, alors que comme Jean-Marc l'a dit, au moment de la revente et de tout ce qui s'est passé après, Perleval n'était plus à la tête du Crédit Lyonnais. Donc il nous décrit un personnage très mauvais gestionnaire, il a repris, vous savez, des entreprises, un franc symbolique, on disait à l'époque, je reste dans le franc, parce que comme Jean-Marc appelle des séries des feuilletons, on va parler de franc. Donc Adidas, il essaie d'en faire quelque chose, mais en fait, il n'en fait rien du tout. Au moment où il doit rembourser, ne serait-ce que payer les intérêts de ses dettes, il les capitalise. Au moment où il doit rembourser le capital, il dit, je n'ai pas plus d'argent, donc il fait du dette et quitte ça, swap, il transforme sa dette en capital. Bref, un très mauvais gestionnaire. Alors Perleval nous dit, en plus, non seulement c'est un mauvais gestionnaire, mais c'est un menteur, c'est un manipulateur. Il y a toute cette histoire complètement folle de... Le Crédit Lyonnais, en fait, m'a arnaqué au moment de la revente d'Adidas et s'est fait de l'argent sur mon dos. Et c'est ce qui va traîner et traîner pendant des années au moment où... Est-ce que c'est vrai, ça ? Non, au moment où l'État va gagner, Nicolas Sarkozy intervient, on passe à un arbitrage privé. L'arbitrage privé dit oui, Bernard Tapie a été lésé. Puis l'arbitrage est cassé parce que l'arbitrage a été manipulé. L'arbitrage est cassé, donc la justice dit non, il n'y a pas eu manipulation. C'est les arbitres qui ont manipulé le tout pour redonner de l'argent à Tapie. Donc Tapie a eu de l'argent, puis on le retire à Bernard Tapie. Et la justice a donné raison à Jean-Pierre Levade qui se présente, et moi je le crois plutôt, comme un banquier qui fasse... Il le dit, mais Bernard Tapie, quand je suis arrivé au Crédit Lyonnais, c'était le moins de mes soucis. C'était un petit machin dans l'ensemble des problèmes du Crédit Lyonnais. Pourtant, ça a occupé mon esprit et mon temps plus que de raisons. Et qu'est-ce que j'ai fait face à n'importe quel débiteur un peu médiatique ou même un peu gros ou pas médiatique du tout ? Comme banquier, j'ai essayé de récupérer l'argent, c'est tout ce que j'ai fait. Et Bernard Tapie, il en a voulu. Il a voulu saisir ses meubles, il a voulu saisir ses œuvres d'art. Donc Jean-Marc l'a raconté. Déménagement, rocambolaise dans les rues de Paris, il y a de la sécurité qui suit. Bref, une histoire complètement dingue. Et je trouve que Jean-Père Levade ressort, comme dans son livre, quand il racontait comment il a redressé le Crédit Lyonnais. Moi, c'est de Jean-Père Levade que j'aime bien. Il est carré, il est droit dans ses bottes. Il raconte l'histoire. Elle est très factuelle. Très factuelle. Et en même temps, c'est sa petite vengeance. Voilà. Un banquier presque ordinaire face à un homme d'affaires pas ordinaire du tout. Homme d'affaires étant mot... Homme d'affaires au pluriel, au singulier, comme vous voulez. Allez, on passe à votre choix, Christian. Ça s'appelle Un cadre en révolte. C'est écrit par Marc Verret. C'est publié chez Duneau. Alors, Marc Verret, ça aurait dû rester un Mr Nobody. Le jeune type qui fait ses études à Dauphine, comme des milliers de gens qui ont fait des études de business. Il va travailler un cabinet d'audit et de conseil. Là, en l'occurrence, c'est EY. On sait bien que ces 5-6 premières années, c'est difficile. Il faut en mettre un coup, mais on se fait une bonne expérience à gagner d'adresse au bout de 5-6-7 ans. C'est la lessiveuse. C'est la lessiveuse. Au bout de 5-6-7 ans, on s'en va. Et puis voilà, il y a des milliers de gens qui font ça et qui ne disent rien. Sauf que là, il va se retrouver face à une société. Donc, c'est son témoignage à lui. Il dit non, c'est pire qu'une lessiveuse. Les gens tombent malades. C'est du burn-out permanent. Et en plus, c'est le business model, il nous dit, de EY. Vous avez une mission spécifique, on vous donne tant d'heures. Donc, tant d'heures facturées aux clients. Si vous dépassez, ça devient moins rentable. Comme ils sont tous embauchés comme des 4 au forfait annuel, vous êtes payé un nombre d'heures par an. Et si vous dépassez, tant pis pour vous. Mais pour réaliser les missions, il faut dépasser. Donc, il faut travailler le soir, la nuit, le week-end, pendant vos vacances. Et il dit, c'est des conditions de travail qui sont insupportables pour la grande majorité des gens. Et face à ça, le père Hirschman a raison. Exit Voice Loyalty. Exit, il dit, la moitié de ma promo en 3 ans a déjà démissionné et est parti, tellement les conditions sont difficiles. Il y a Loyalty, il y a le syndicat maison, en gros, qui dit non, tout se passe bien, on ne fait rien, on ne demande rien. Et lui, il décide de faire Voice. Lui, qui est un jeune gaulliste, engagé dans les Républicains, devient délégué CGT, au sein de EY, ce qui n'est pas courant. Et le voilà parti à mener ses combats. Manque de chance pour lui, c'est en pleine pandémie, quand il arrive à être délégué. Ah oui, donc c'est très récent. Donc, c'est très, très récent. Et il est jeune, il a entre 25 et 30 ans. Et pleine pandémie, donc droit à la déconnexion, il nous dit. L'entreprise, c'est plutôt le droit à surtout ne se pas déconnecter. Il faut bosser tout le temps. L'entreprise nous dit, vous savez, on va être obligé d'avoir une mini-vague de licenciement parce qu'avec la pandémie, tout ça s'est réduit. Regardez, les résultats ne sont pas bons. Il retrouve les informations sur les filiales et à laquelle appartiennent les gens qui l'emploient. Il s'aperçoit que la filiale, au contraire, tous les profits seront montés dans une filiale qui multiplie par trois les dividendes versus actionnaires. Donc, soit on multiplie par trois, c'est qu'il y a eu des résultats. Les résultats ne sont pas de notre filiale, mais sont ailleurs. Bref, il n'est pas content du tout. Après la pandémie, il enchaîne avec des négociations pour essayer d'améliorer les conditions de travail des gens. Il contacte un peu les gens partout qui disent, oui, les conditions de travail sont déplorables. On ne peut faire rien dire, mais les conditions de travail sont déplorables. Si tu peux faire quelque chose, tu fais quelque chose. La direction ne veut rien faire. La direction fait une chose. Moi, je croyais que c'était interdit. Fait sauter le 48 heures de travail hebdomadaire maximum. Je croyais que c'était une loi européenne. C'était illégal de passer outre. Et là, il nous dit, dans la négociation, la direction a mis ça et c'est passé, ça a été voté. Bon, il me semblait que moi, c'était illégal. Bon, bref, il nous dit, puisque ça ne marche pas, je vais faire appel aux médias. Et donc, il envoie des lettres aux médias pour expliquer son cas. Le monde réagit. Mais surtout, BFM Business et Le Figaro vont être deux gros médias qui vont beaucoup réagir, mettre en avant son histoire. Et cette stratégie d'ouverture vers l'extérieur, après la presse, c'est le livre pour faire connaître son histoire. Et à la fin, il nous dit, bon, voilà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on est dans une multinationale, il y a un syndicalisme un peu transnational. Il faudrait qu'il y ait des référendums d'initiatives salariées pour que quand les salariés ont un problème, on puisse mettre quelque chose sur la table, puis voir si les gens sont d'accord ou pas d'accord. Petite dernière info qu'on a eue juste cette semaine, EY est collé au Prud'homme par une femme enceinte qui a une grossesse difficile. Au moment où elle était alitée chez elle, elle avait des mails et des coups de fil de sa supérieure hiérarchique pour dire, il faudrait peut-être que tu te mettes à bosser, ma cocotte. Et quand elle est revenue, elle a été complètement placardisée. On n'en a pas fini avec EY et les conditions de travail. Et c'est un des témoignages qui met ça en avant. Jean-Marc Daniel. Écoutez, au tout début de son intervention, Christian dit qu'il aurait pu rester mysté en nobody. Moi, je pense qu'il aurait dû rester mysté en nobody. Le livre, à mon avis, d'abord, est très confus. Il est court, mais il y a toute une partie où il y a une logorie idéologique. Alors, elle explique effectivement qu'il est gaulliste de gauche. Donc, il nous donne sa vision de la nation. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, son témoignage sur EY, il y en a... Et franchement, tout le monde sait effectivement que les premières années, c'est extrêmement exigeant. Il parle du séminaire à Benodé. Donc, il y a des... Comment on crée... Le séminaire d'intégration. Le séminaire d'intégration à Benodé. Et comment on crée l'intégration. Tout ça a été décrit dans beaucoup déjà d'oeuvres. Et ce qu'il raconte, c'est effectivement à la fois très banal, assez évident. On sait comment ça fonctionne, tous ses cabinets. Et il s'indigne de choses qui sont... Alors, effectivement, il est très fatigué. Il est malade. La seule chose que j'ai trouvée assez intéressante, c'est que quand il... Alors, aux élections professionnelles, il fait un secours lamentable. Il est censé porter la revendication des salariés. Mais les salariés ne se reconnaissent pas en lui, puisqu'ils ne votent pas pour lui. Mais la seule chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il dit qu'en fait, le véritable problème, c'est un sentiment de déclassement. Et à un moment donné, il dit, effectivement, nous étions tous là avec un master. Et on avait des anciennes qui avaient juste une licence et qui voyageaient en Concorde. Alors que nous, avec notre master, on était pressurés et tout ça. Et le sentiment, il y a un sentiment que, effectivement, non seulement Iwaï est responsable de la façon dont on les traite, mais aussi le système, généralement, leur a menti au départ. On leur a dit, vous avez fait une école de commerce, vous avez fait Dauphine et tout ça. Et vous vous retrouvez dans une situation où il dit, on gagne, quand on regarde par rapport au SMIC, on gagne de moins en moins par rapport au SMIC. 1,25 fois le SMIC. On est de plus en plus pressurés, de moins en moins considérés. Et il dit, il y a un système, globalement, il y a un système qui ment en disant aux gens, faites des diplômes, vous aurez un statut. Et à force d'avoir multiplié ces diplômes, on les dévalorise. Et c'est ça, le vrai problème, le sentiment général de déclassement, d'absence de reconnaissance. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je ne pense pas que la CGT soit la solution, d'autant plus qu'il dit, j'avais quand même des doutes vis-à-vis de la CGT quand je me suis aperçu qu'ils étaient à la manifestation contre l'islamophobie. Je me suis dit quand même que je n'étais pas forcément dans un endroit qui était un endroit qui correspondait à mes aspirations. Et donc, bilan de tout ça, on enfonce beaucoup de portes ouvertes et le livre n'est pas très passionnant. Bon, et bien voilà, c'est votre avis, cher Jean-Marc. Et bien, on retrouve tout de suite notre bibliothécaire, Marjorie Adelson, le Nogordien, Georges Pompidou.